ok je répète ce qui est important c'est pas les sommes que tu vas engranger d'accord les revenus que tu vas générer ce qui compte c'est ce qui va rester sur ton compte en banque à la fin alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que les gars que vous allez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche voilà je te le dis tu connais parce que sinon je te le dis pas tu vas pas le faire aux autres tu vas oublier le secret à connaître pour pouvoir devenir riche c'est réellement un principe de base et que souvent on oublie et il ya énormément de gens qui font des erreurs comme ça c'est pour ça qu'on entendait pas très cela font qu'ils sont fauchés et le gars qui aime les châteaux la françois berne des gars qui sont fauchés comme ça c'est parce qu'ils oublient ce principe fondamental qu'on va voir ensemble dans cette vidéo donc je me présente je m'appelle jonathan atchi l'idée de cette chaîne c'est pouvoir te permettre d'être libre géographiquement être indépendant financièrement ok aujourd'hui je voyage où je veux d'accord donc je fais souvent j'ai fait miami atlanta je suis beaucoup aux états unis amérique du nord au canada toronto montréal parce que voilà j'ai envie de travailler mon anglais quand tu me diras montréal montréal c'est cool donc je suis quand même venu mais en général mon but c'est travailler mon anglais donc devenir bilingue je suis beaucoup dans les pays où il parle anglais et donc je suis parti de zéro ok je suis j'ai grandi aux pyramides à évry dans 91 j'ai redoublé mon bep donc si j'ai réussi à le faire tout le monde peut le faire faut arrêter les excuses des gars donc voilà ce qui va se passer quand tu auras vraiment marre d'en avoir marre ok donc ce qui va se passer c'est que là tu vas regarder des vidéos à moi ok à un moment donné tu vas dire ok j'en ai marre ok peut-être qu'il va t'arriver un truc tu vas mettre ta carte bleue pour aller au restaurant ta carte bleue va pas passer tu vas péter les pouces à dire à partir d'aujourd'hui je décide de devenir millionnaire de faire ce qu'il y a à faire ok moi l'un des déclics par exemple c'était en plus c'était même pas moi qui l'avait vécu si je suis déjà raconté cette histoire là mais c'était un ami à moi en fait qu'il voulait aménager dans un nouvel appartement et il avait un certain budget il avait voir le commercial qui lui avait dit voilà toi par rapport à ton budget ce que tu peux prendre et ce que tu peux mettre de ta cuisine je sais plus qu'est ce que vous l'aménager exactement c'est tout ce qui est de là à ici et donc du coup là mon pote il vient et commence à réfléchir à dire ok qu'est ce que je vais prendre et tout il voit les trucs bon il trouve que c'est vite fait quand même tu vois ça va tu vois mais là il voit un truc il voit les meubles à gauche là il dit ça c'est lourd ça et il a dit mais c'est comment là pour ceux qui sont à gauche on peut pas prendre ou quoi il a dit ah là monsieur là c'est là on n'est plus dans les mêmes les mêmes tranches là les gars là là le budget n'est un peu plus plus conséquent là vous êtes en dehors de votre budget là monsieur on peut pas machin ok donc moi quand même à quoi cette histoire là ça m'avait frustré même pour lui tu vois que je me suis dit c'est un truc de ouf ça veut dire que tu prends des décisions par rapport à ton porte-monnaie tu veux dire toi tu veux quelque chose tu vois c'est pas un truc de ouf c'est pas genre tu veux une maison en or tu vois ce que je veux dire tu veux pas des meubles en or ou au caviar tu veux juste un truc un peu plus beau tu vois un peu plus technique tu vois tu peux pas donc ça m'a rendu ouf je me suis dit non 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 il faut absolument que j'ai du cash et que quand j'ai envie d'avoir ma maison que je mette les meubles que j'ai envie ou que peut-être que tu arrives à un stade où tu sais que tu as un potentiel en toi tu as envie de faire de grandes choses parce que tu sais que tu peux l'être ok donc ça c'est un petit peu ce que j'ai vécu quand j'étais chez les pompiers j'avais déjà une bonne situation par rapport aux gens de la moyenne tu vois tout le monde aurait dit c'est une bonne situation tu es bien tu es chez les pompiers tu as un appartement de fonction bah moi je voulais plus ok parce que je sentais que j'étais appelé à faire quelque chose de plus je sentais en moi que j'avais la puissance tu vois ok donc ça si jamais tu ressens ce truc là c'est ça veut dire que tu es un leader et que tu as besoin de faire des choses tu as besoin de passer à l'action donc du coup ce que tu vas faire c'est que tu vas commencer à chercher des solutions ok tu vas dire tiens mais tiens jonathan il accompagne des gens à créer leur business en ligne j'ai vu qu'il y a un de ses élèves qui a réussi à faire un million en un an même si je fais pas un million je vais peut-être quand même pouvoir sortir six billets quand même un moment donné qu'est donc du coup tu as tu t'as inscrit tu commences à faire de l'argent donc déjà ça c'est bien parce que tu n'as pas fait la case ouais je vais descendre je vais faire les gilets jaunes gilets jaunes et gilets jaunes non tu as compris que non ça va pas le faire donc du coup boum tu t'es formé tu es passé à l'action ok donc tu as fait ça et tout et donc tu dis ok c'est bon je suis parti et je commence à générer du cash et tout tu commences à avoir une superbe réussite et ben je peux te dire que si jamais tu n'appliques pas le principe que je vais te dire là et ben tu deviendras aussi pauvre que tu l'étais avant même d'avoir commencé tout ce que tu as fait parce que tout ce que je viens de te dire c'est quand même un cheminement déjà dans la tête investir dans un coach investisseur dans une formation l'appliquer ok donc ça prend du temps quand même avoir des résultats etc etc donc ça ça prend du temps un bagage peut-être c'est vrai si jamais tu mets pas en place le principe que je vais te dire si jamais tu n'as pas compris ce principe là surtout ben tu vas revenir comme à l'époque exactement au moment où tu as quatre quand tu veux la mettre pour aller au restaurant ça passe pas on fait comment les gars et bah ce principe ultime c'est de manager ton argent ok ça veut dire quoi mais a dit ton argent ça veut dire prends soin de ton argent si tu prends soin de ton argent il prendra soin de toi si tu prends pas soin de ton argent et prendra pas soin de toi donc concrètement parce que là je suis le philosophe concrètement ça veut dire que ce qui est important c'est pas ce que tu gagnes ce qui est important c'est ce qui reste ok je répète ce qui est important c'est pas les sommes que tu vas engranger, les revenus que tu vas générer, ce qui compte c'est ce qui va rester sur ton compte en banque à la fin, ok, donc tu es riche par rapport à ce qui reste sur ton compte si jamais un gars qui par exemple fait, je sais pas moi 2000 euros par mois, il arrive à économiser je sais pas comment il fait, mais il arrive à faire chaque mois, il vit il met de côté 1000 euros le gars qui fait 10 000 euros par mois si chaque mois, à la fin de son compte, il lui reste 100 euros, ou il lui reste 0 il lui reste moins 0, ok comme ça arrive pour certains docteurs pour des avocats, pour des gens que tout le monde dit, oh c'est des gens super intelligents, alors qu'en fait ils ont l'intelligence d'avoir la capacité de répéter ce qu'on leur a appris d'accord, mais pas l'intelligence financière l'intelligence émotionnelle, d'accord, pour avoir les bonnes décisions, la personne la plus riche c'est la personne qui gagne moins, qui gagne peut-être 2000 euros mais qui est capable de mettre 1000 euros de côté ok, donc après évidemment le combo qui déchire c'est de avoir des gros revenus et savoir maladie son argent parce que du coup, ça décuple ton enrichissement parce que du coup, plus tu mets de l'argent de côté plus tu peux l'investir plus tu peux investir plus tu as des revenus passifs et plus tes revenus passifs sont élevés en fonction des objectifs que tu vas atteindre moi je préfère pour te donner un exemple pour te montrer vraiment le fond même de la pensée même si on va à l'extrême c'est que je préfère par exemple avoir des revenus passifs à hauteur de 10 000 euros par exemple que d'avoir 500 000 euros sur mon compte en banque parce que les 10 000 euros c'est du revenu qui va tomber régulièrement tu vois alors que c'est 500 000 bon évidemment si je les investis si jamais t'es déjà intelligent financièrement si t'as 500 000 bon ben ça reviendra au même tu vois tu vas réussir à générer du cash encore en plus tu vois et encore il faudra calculer les rentabilités parce que pour pouvoir générer 10 000 euros je sais pas combien tu dois placer pour pouvoir générer 10 000 euros en revenu passif mais tout ça pour te dire que ce qui est important c'est vraiment ce qui reste sur ton compte ce qu'il y a sur ton compte ok après il y a des gens qui vont dire ouais mais t'inquiète pas mon gars déjà ramène l'argent dès que je touche 10 000 euros je mets au moins 10% 20% de côté parce que il a lu l'homme le purge de babylone il sait ok il faut mettre 10% 20% au moins 20% maintenant dans notre temps ok il dit ok je vais mettre 20% à partir du moment où j'aurai 10 000 euros la vérité c'est que si jamais tu touches 1000 euros aujourd'hui et que t'es pas capable de mettre 10% de côté ou 20% de côté c'est sûrement pas quand tu vas faire 10 000 euros que tu vas les avoir parce que c'est des habitudes à prendre en fait donc les habitudes on les prend pas quand ça arrive tu vois les habitudes on les prend dès le début tout ça pour te dire que prends soin de ton argent quand c'est petit et tu prends soin de lui quand il sera grand donc ça passe par apprendre comment investir que ce soit dans la bourse dans l'immobilier dans les entreprises les gars rester dans les classiques les trucs qui exotiques les gars c'est gentil mais voilà là on a des retours sur des siècles c'est au niveau de la bourse et au niveau de l'immobilier c'est des choses d'autorgible c'est des choses d'efficace on connait tu vois et après une fois que tu manages bien ton argent tu sais comment mettre de l'argent de côté etc comment l'investir pour accélérer le processus tu ouvres ton business en ligne tranquillement tu ouvres ton business en ligne et tu vas pouvoir grossir tes revenus et du coup ça va accélérer le process pour pouvoir te permettre d'être indépendant financièrement et d'être libre géographiquement ok bon libre géographiquement c'est ce qui arrive le plus vite après la dépendance financière c'est en fonction de l'investissement que tu vas mettre et tes retours en revenus passifs mais voilà c'est juste tout ça que tu as à faire une fois que tu as compris ça gagner de l'argent l'investir créer ton business pour pouvoir accélérer le processus donc le premier c'est que tu crées ton business comme ça tu accélères le processus direct et tu manages en même temps en fait tu fais un petit peu de tout en même temps ok donc voilà c'est tout pour cette vidéo mets moi un petit j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo mets moi un j'aime pas parce que tu as un rageux on comprend pas pourquoi parce que toi tu veux rien faire et donc du coup tu critiques les autres on sait pas pourquoi et ce que je te dis là toi tu l'entends comme ça t'es tranquille ou je sais pas ce que t'en penses si jamais t'as kiffé ou pas mais si les footballeurs les joueurs de NBA ils écoutent ce que je viens de te dire là j'aurais permis de gagner des mignons et des mignons c'est juste la base en fait parce que là ce que je viens de te dire ça balaye tout ça veut dire ça balaye les gens qui ont une croyance que ouais ils ont qu'ils cassent leur revenu et pensent qu'ils vont toujours s'en sortir tu vois mais si jamais ils perdent leur revenu ils font comment ils ont plus de source de revenu et ils disent on avait un CDI t'avais un CDI t'as plus rien maintenant alors que si jamais t'as mis de l'argent de côté que tu t'enrichis grâce à ton business t'as investi boum t'as des sources qui viennent de partout t'as de l'argent qui viennent de partout si tu perds une source boum ton business est ferme boum t'as des ressources qui arrivent de l'autre côté que ce soit de l'immobilier etc donc maintenant peut-être que tu veux te lancer dans un business en ligne ça tombe bien c'est exactement ce que je propose si jamais tu as des compétences que t'es une passion même si tu connais rien t'as pas dit des business t'es coach, consultant, expert ok j'ai une masterclass qui est faite pour toi où je te montre exactement comment mes clients ont fait pour atteindre des chiffres comme 10 000 euros par mois 30 000 il y en a qui ont fait je ne sais plus combien de temps t'as les 86 millions en un mois aussi il y a un de mes clients qui a fait le million en un an t'as le i comme info pour voir le témoignage mais en tout cas dans cette masterclass je te passe toutes les stratégies que j'ai utilisées avec mes clients pour leur permettre d'avoir ces résultats ok donc t'as juste à cliquer arrête de bégayer si tu veux avancer on avance ok t'as compris maintenant le principe de base maintenant faut accélérer faut monter un business et un business en ligne mec c'est le secteur le plus puissant un business en ligne ça permet d'être géographiquement d'être indépendant financièrement tu vas aller où ? tu veux faire une franchise ? comprends pas tous les gens qui sont riches là ils sont dans internet Facebook Jeff il est sur Amazon c'est le gars qui a créé Amazon donc les gars à un moment donné internet c'est super démocratisé donc il faut te lancer dedans ok donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars on lâche rien et on reste déterminé il y a eux et il y a les autres je sais pas ce qu'ils font ils sont là ils se baladent dans la vie et puis quand ils arrivent à la retraite ils font ben non on a pas d'argent ils descendent dans la rue comprends pas et on a pas d'argent 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 on a pas d'argent